Linky, mon compteur disjoncte, que dois-je faire ? Premièrement, commencez par inspecter votre disjoncteur en priorité. Si vous le trouvez en position OFF, et que le dysfonctionnement provient d'un dépassement de puissance attribuée, il vous suffira de déconnecter certains appareils avant de le rétablir en position IN. Cette action rétablira l'alimentation électrique. Si en revanche le dysfonctionnement de branchement est en position IN, le dysfonctionnement provient du compteur. Procédez à la seconde étape. Procédez maintenant à la vérification de votre compteur. Appuyez brièvement sur la touche PLUS du compteur Linky, pour lire les informations. Dans la plupart des situations, vous pourriez apercevoir le message PUISSANCE DÉPASSÉ, ce qui signifie que la puissance souscrite maximale du compteur a été atteinte. Dans ce cas également, vous devrez déconnecter quelques appareils électriques. Ensuite, maintenez enfoncée la touche PLUS du compteur pendant une durée de 3 secondes, et vous devriez constater le rétablissement de l'alimentation électrique. D'autres messages peuvent être affichés, qui sont des informations indiquant un dysfonctionnement attribuable au réseau ou au distributeur d'énergie. Par exemple, Attente retour de la tension. Ce message signifie que la coupure en cours, résulte d'une intervention d'Enedis, en cours dans la zone. À la fin de celle-ci, l'organe de contrôle se refermera automatiquement. Ou bien, Surtension amont. Tel dépannage. L'organe de coupure s'est enclenché suite à la survenue d'une surtention sur le réseau. L'usager doit téléphoner au service d'épanage d'Enedis, pour qu'il puisse réparer le réseau. Ce service est accessible gratuitement en permanence au 09 726 750 XX, XX étant le numéro de votre département. Contactez votre fournisseur. Ce message signifie que l'abonné a un problème avec son fournisseur, et qu'il doit le contacter pour régulariser sa situation. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.